Les administrations postales du monde, voire des pays les plus développés, restent confrontées à des situations difficiles. Ces difficultés se caractérisent par une baisse importante de part de marché et une sérieuse remise en cause de la pérennité de son activité. D'abord, la poste aux lettres, en vue d'assurer sa survie, doit faire face d'une part à la rude concurrence qui résulte de la libéralisation du secteur et d'autre part à l'avènement du numérique. Ensuite, les services financiers de la poste subissent de plein fouet la concurrence des banques et autres entreprises évoluant dans le secteur des transferts d'argent. L'État du Sénégal, conscient de cette situation, a invité la poste à rouvoir son modèle économique en s'inscrivant notamment dans l'innovation. Par ailleurs, dans l'optique de préserver le droit pour chaque citoyen du globe à bénéficier d'un service postal de qualité à des coûts accessibles, l'Union Postale Universelle reprend cette même exigence formulée à l'endroit des opérateurs désignés et concessionnaires du service public universel. Ainsi, à la faveur du développement d'éthique combinée avec ses atouts singuliers liés à son savoir-faire et à la taille de son réseau, la poste du Sénégal a décidé de s'engager résolument dans la voie de la modernisation de son outil de production, de la production de son offre, mais surtout de l'innovation dans ses services. C'est pourquoi, convaincu de ses forces et de l'opportunité offerte par le développement du e-commerce, la poste souhaite embrasser ce nouveau métier, sachant qu'il s'agit là d'une réelle chance pour espérer relancer surtout le secteur des colis. Dans cette optique et dans le sillage, bien sûr, du plan Sénégal émergent, la poste du Sénégal a élaboré un plan stratégique de développement 2017-2021. Ce plan intègre de façon exhaustive les principales orientations et notamment le numérique. Deux axes stratégiques majeurs ont été clairement définis et qui concernent le e-commerce. Tout d'abord, devenir le partenaire privilégié des grands e-commerçants pour la collecte, l'acheminement et la distribution des marchandises commandées sur Internet. Ensuite, et conformément à sa mission de promouvoir la culture sénégalaise, il s'agira pour nous de concevoir et rentabiliser une plateforme e-commerce destinée à la commercialisation d'abord des tembres philatéliques, mais aussi l'hébergement de boutiques en ligne, des petites et moyennes entreprises, évoluant dans le secteur informel de l'artisanat notamment, et n'ayant pas les moyens de rendre visibles leurs produits. Sous-titrage ST' 501